... Shalom à mes chers amis, c'est Goula pour la richesse. Il est bien d'avoir chez soi un ustensile ou quelque chose qui appartient à un tzadik. Et grâce à l'argent qu'il a du tzadik, eh bien, il aura une influence de beaucoup d'argent. D'où est-ce qu'on apprend ça ? Il est marqué dans ma sèche de Pesachim, de qui on parle, qu'il dit que Yov, une prouta qu'il avait, elle était mise de barrière, juste il donnait une prouta à quelqu'un, et donnait une petite pièce à quelqu'un. Eh bien, cet homme-là, il avait de la bracha. D'où est-ce qu'on voit ça aussi ? De Yosef à tzadik, que tant qu'il était dans la maison de Potiphar, eh bien, la maison de Potiphar, elle avait de la bracha. Pourquoi ? Parce qu'il avait un tzadik chez lui à la maison. Troisième cas, c'est le cas qu'on va voir bientôt, c'est celui de Jacob. Jacob, il était chez la vanne, et tous les béliers, les bétails de la vanne, eh bien, ils ont commencé à s'enrichir. Pourquoi est-ce que ça vient comme ça ? Il explique le Oev Israël. Il dit qu'en vérité, comme le tzadik, le Rabbi Mehapta, d'ailleurs, c'est aussi pour les shirahim du Rebbe, vous savez, chez les chassidim, les shirahim du Rebbe, c'est quelque chose de très kadosh. Le Rabbi, il mange un petit peu, il y a des grosses halotes comme ça, il prend un petit peu du pain, et ils prennent la khala, et la coupent en morceaux. Et vous voyez, tous les chassidim, ils sautent sur la khala, juste s'ils ont réussi à avoir un petit morceau, ça suffit. Pourquoi ? Parce que le Rebbe, le Rabbi tzadik, lui, en vérité, il est tout beruchaniyot. La gashmiyot, il ne la prend pas. Ça n'intéresse pas la gashmiyot. Donc, comme la matérialité, ça n'intéresse pas, la gashmiyot, c'est la matérialité, comme ça ne l'intéresse pas, ils te la laissent. Donc, en vérité, dans ce petit morceau de pain qui reste, ou dans les restes de la nourriture du Rabbi, eh bien, justement, ce qui se passe, c'est qu'il y a, c'est inter le Sheffar. Et il explique le Rabbi, mais Abtaloa, vizraélien aussi, le marcha, il explique que ce n'est pas forcément la nourriture, ou l'argent, mais même un ustensile. Combien on a vu la ceinture de Baba Salé, la djelaba de Rabbi Moshe Aron Pinto, plein de carites, il y en avait un qui avait des carites pour bien dormir, des morceaux de coussins de Baba Salé qui avaient gardé comme ça, ils mettaient sous le... Ils ont pris son matelas, ils l'ont coupé en morceaux, tout était séparé chez... Donc, pour vous dire, quelque chose d'extraordinaire, que la braha du Tzadik, c'est elle qui influe dans le monde, parce que le Tzadik, c'est Yesod Olam. C'est quoi Yesod Olam ? C'est celui qui influe. Donc, quelqu'un qui mérite d'acheter, ou d'avoir, ou de percevoir, la braha ou l'ustensile qu'il a, Tzadik, eh bien, il a le Shafa dans le monde. Je vous rends compte, une petite blague. Il y avait une fois, quelqu'un, deux personnes, il voulait se marier. Il lui a dit, alors, vous avez de quoi marier les enfants ? Il dit, non, on n'a pas de quoi marier, mais moi, j'ai le chauffard du Baal Shem Tov. Très, très bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les gens se donner le chauffard et chacun qui veut, il paye un petit truc. Il dit, et toi, qu'est-ce que ça ? Dis-moi, j'ai le tali du Hatam Sofer. Celui qui veut, très bien, il commence à faire du business et ils arrivent à voir l'entremetteur, le Shatran, celui qui a marié et qui a fait le Shidur, un de deux. Il dit, et moi, ma part, tu peux se donner du chauffard combien tu veux ? Baruch Adonai, le Olamen, l'Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501